La famille Nimaga Assise à même le sol, pour certaines sur des nattes, les pieds et les mains enveloppés dans du sachet plastique. Il est 9h, nous sommes à Yopougon-Port-Boué 2 et la façade abritant le domicile de la famille Nimaga est bondée de femmes. Venu se faire une beauté à base de aînés communement appelés Djabi, Maïmouna attend son tour de passage depuis 4h. On est venu en quelque sorte, je me suis belle. C'est vrai que ce n'est pas le visage, mais les pieds et la main. Moi je suis là depuis 8h. Comme vous avez constaté, il y a beaucoup de femmes, mais c'est beaucoup, il y a vraiment beaucoup de femmes qui viennent le faire. Il y a d'autres mecs qui sont là depuis peut-être 5h, d'autres mecs qui ont pratiquement dormi ici, d'autres sont là depuis 4h. Comme on a trop dormi là, on va attendre un peu encore. On est là jusqu'à 16h, 15h par là. C'est la patience quoi. Appelé Diabé chez les Sounoukés ou Diabé, le aîné est utilisé de génération en génération lors des événements pour tatouer les pieds et les mains. C'est un produit qui est toujours d'actualité, même avec l'avancée des habitudes de beauté. En tout cas, ça rend joli, ça fait chic, ça fait habillé en quelque sorte. Chaque personne a sa définition. Moi, ça fait habillé, c'est chic, c'est intéressant quoi. Tu vas dans ta belle famille, tu es bien habillé, avec un truc. C'est un ornement, c'est intéressant. Généralement fait par la femme, le processus d'application s'avère pour le peu difficile et fatigant. Mariam nous explique la préparation. Le Diabé, c'est une feuille. On coupe ça d'abord pour chasser et puis on pile. Souvent, ça va faire ça à la machine pour faire sa poudre. On met de l'eau pour appliquer sur les pieds. Quand on finit de faire le dessin, là. Maintenant, après, si on a neuf, on prend sang. Et puis, il y a un produit, on dit Apollo, mélange les dents et puis on applique sur les pieds pour que ça puisse noisser. Parce que le Diabé, ça, ça rend ça rouge. Maintenant, l'Apollo, ça avance à nous avec le sang. C'est comme ça qu'on fait. C'est une courte familiale. On a notre grande, c'est la plus grande. C'est elle qu'il faisait. Donc, nous, nous sommes mariés pour venir. Au fur et à mesure, on a appris avec elle. Un peu, un peu, un peu. On a commencé à travailler. Bon, les motifs, on crée ça. Souvent, tu t'imagines, si je fais ce dessin, c'est comme en dessinant, quoi. Tu dessines par toi-même. Tu peux créer ça. Tu peux regarder d'autres aussi pour appliquer aussi. C'est comme ça, nous faisons. Il s'agit d'appliquer de la colle blanche sur les pieds et d'y faire des dessins, puis y appliquer le hainé au préalable mélangé avec de l'eau, puis emballer les pieds dans un sachet. On est venus, ils ont mis l'école. Après, maîtris, ils ont mis le djabi. Après, ils vont mettre Apollo. Ça fait la beauté de la femme. Pour me faire plaisir, puis faire plaisir à mon mari. C'est tout. La pause de hainé est une activité très juteuse. Les femmes l'appliquent pendant les fêtes musulmanes, les mariages et même en permanence. Depuis 3 heures du matin, nous sommes assises. On commence à travailler jusqu'à partir de 19h, on arrête. En fait, ils sont nombreux, donc nous ne pouvons pas compter le nombre de femmes qui viennent ici. Parce que le minimum qu'il y a de nous, nous pouvons faire au moins 60 personnes comme ça par jour. Le minimum. Chez nous ici, en fait, ce n'est pas chaque fête. Nous sommes là du promo 30, nous nous faisons ici. Que ce soit la fête, mais pendant la fête, c'est beaucoup de personnes qui font passer. Ça rend belle, quoi. C'est comme le tatouage, si tu es 13, tu mets Gabi, tu mets Fossil, tout ça là. C'est à peu près la même chose, quoi. Se faire tatouer au hainé traditionnel peut prendre jusqu'à 3 heures, voire 4 heures, pour un résultat impeccable. On attend que ça devienne noir. Là, on a neuf. Et puis c'est fini. Ça tue combien de temps ? Bon, ça peut faire 3 heures du temps, ça peut faire 4 heures du temps. Ça dépend. Si le soleil sort comme ça, tu peux faire 3 heures du temps avec. Mais si le soleil ne sort pas là, tu peux faire 4 heures du temps avec. Que ça soit bien fait. Et là, toi, tu es au soleil depuis quelle heure ? Depuis combien de temps ? Bon, depuis à midi, je suis venue. Bon, je suis ici depuis à 4 heures. Mais c'est au bout de l'effort que se trouve la beauté. Cette plante réduite en poudre a toujours été indispensable au rituel de beauté. Aujourd'hui, elle fait le bonheur des amatrices de recettes. En revanche, ses qualités médicinales sont en général moins connues. Sous-titrage Société Radio-Canada